Le tour est revenu aux habitants du quartier Aoungou dans le premier arrondissement de la commise de Vendou de recevoir la caravane d'installation des cellules de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale. Une occasion pour le président de la dite cellule et les jeunes d'Aoungou de témoigner leur attachement à celui qu'ils ont appelé le commandant de bord. Monsieur le président, au nom des populations d'Aoungou, nous vous réaffirmons notre reconnaissance et engagement à ne pas faillir à notre tâche pour porter haut et défendre notre formation politique qui est l'Udice. Monsieur le président de l'Union et de l'intégration sociale, nous acceptons de nous embarquer dans le bateau appelé Udice dont vous êtes le commandant de bord. Nous jeunes d'Aoungou sommes informés de vos multitudes bonnes actions que vous ne cessez de poser dans notre pays. Nous voulons bien suivre votre exemple car nous sommes convaincus qu'avec les projets communautaires, nous pouvons combler nos nombreux déficits. Prenant la parole à son tour, le président de l'Udice a tenu à se présenter. La moindre chose voudrait que l'on se présente, que l'on sache avec qui l'on veut cheminer. A mes jeunes soeurs, à mes jeunes frères, je dirais que tout à l'heure je venais de dire que la mort, nous sommes tous d'accord que la mort c'est la fatalité. Mais tout le reste ne sera jamais fatalité. Ça ne demeurera que si jamais nous-mêmes on acceptera de rester enchaînés par les mots qui nous guettent au quotidien. Pourquoi ? Parce que nous sommes attentistes. Pourquoi ? Parce qu'on pense que tout viendra d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on pense que nous sommes soumis ou assujettis à ce que l'on tente en permanence la main. Un tableau représentant les emblèmes de toutes les provinces du Gabon a été remis en guise de cadeau au président Hervé Patrick Opianga.